Ces sneakers collectors ont fait plusieurs fois le tour du monde. Fils spirituel de One Piece et de la Youve, ils ne mâchent pas ces mots et n'hésitent pas s'il faut à jouer les emmerdeurs. Passionnés de sous-culture, on est ravis de le recevoir cette semaine dans la Playzone. Bienvenue Sébastien Abdelhamid. Bienvenue dans la Playzone. Merci, merci. Très joli, je suis bien accueilli par Crash, ça fait plaisir. C'est le couloir des souvenirs, c'est le couloir nostalgie. Est-ce qu'il y a des jeux vidéo ou des consoles qui te rappellent quelque chose ? Il y a Tekken 3, il y a Silent Hill évidemment, Ridge Racer, il y a FF7 magnifique, Wipeout, MGS bien sûr. Il y a plein de trucs, là j'ai fait que le... Je vais parler pendant très longtemps. FIFA 2000, ça aussi, il faut en parler. FIFA 99, magnifique. C'est... C'est pas grave. Désolé. Tout tombe. FIFA 99 avec Barthez. C'était n'importe quoi ce jeu, mais qu'est-ce que je l'ai saigné. Pourquoi c'était n'importe quoi ? N'importe quoi dans le sens, on était loin de ISS Pro après qui arrive sur PS1, où là c'est de la simulation, etc. Mais c'était un gros, gros kiff. Toi qui aimes bien les adaptations, est-ce que tu aimes bien les adaptations jeux vidéo, des animés ? Ça dépend des versions, mais je pense qu'on a atteint... Oh, merci, c'est le petit bienvenu et tout, sympathique. On a atteint une certaine maturité dans les adaptations d'animés en jeux vidéo, et on a de très très bonnes adaptations, comme on l'a pu le voir très récemment avec Dragon Ball FighterZ. Mais non, non, on a de très très bons jeux. Alors Sébastien, tu voyages beaucoup, t'as un amour en général pour les sous-cultures, des séries ou aux jeux vidéo, en passant par les animés. Je m'insurge, ce ne sont pas des sous-cultures, ce sont des cultures à part entière. Mais je suis bien d'accord avec toi. Je suis obligé de le préciser. J'en profite, je me balade. Mais ouais, vas-y, ouvre le frigo, fais vraiment ta vie. Excellent. Qu'est-ce que t'as vu ? Excellent, bravo, bravo. Voilà, c'était moi en Kratos, très très bon souvenir. Voilà, ouais, bien vu, bien vu. Donc en gros, dans les sous-cultures, qui n'en sont pas vraiment, mais dans ce qui regroupe les sous-cultures, c'est-à-dire les séries télé, les jeux vidéo, les animés, c'est quoi tes premiers coups de cœur ? Mes premiers coups de cœur, avant toute chose, c'est le jeu vidéo. Mon premier coup de cœur, c'est le jeu vidéo. T'as commencé avec quoi ? J'ai commencé avec l'Atari 2600. Ouais, d'accord, t'es un vrai, ok. Ouais, ouais, je suis né au début des années 80. Et en fait, c'est ma mère qui me fait commencer vraiment le jeu vidéo. Elle t'avait acheté une console ? Ouais, ouais, elle m'a acheté une Atari 2600. Elle est trop bien, ta dérogue. Ouais, elle est au top. Et j'ai passé énormément, mais notamment sur PS1. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps avec elle sur Final Fantasy VII. MGS, pareil, je l'ai fait avec ma maman. Donc c'était vraiment le jeu vidéo. Pour moi, ça a été déjà un truc très important. Peut-être ma première passion. Ouais, c'est ma première passion. Avant le sport, par exemple, moi, ça a été le jeu vidéo. Ça, c'est une de mes anciennes émissions. Ça me fait plaisir. Il y a plein de nostalgie. Pareil avec mon pote Aurel. Et puis, on avait fait une spéciale PS4. Alors justement, tu parles d'Aurel San dans les personnalités que tu as pu rencontrer. Qui est pour toi le plus gros gamer ? Le plus gros gamer ? Dans toutes les personnalités. Après, j'en rencontre pas mal. Il y en a beaucoup qui jouent. Il y a mon pote Rudy Gobert qui joue en NBA, qui joue beaucoup à la console aussi. Par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un que tu as rencontré ? Tu ne t'attendais pas du tout à ce qu'il soit joueur. Bah ouais, il y a Christine and the Queen. Ah ouais, Christine. Ouais, quand je l'ai invitée, sa première télé, c'est dans le Superstore. Et quand je l'ai invitée, en fait, c'était une grosse fan de Call of Duty. Donc, j'étais complètement... C'était il y a longtemps, maintenant. Elle est très connue, etc. C'était il y a bien 5 ans, 6 ans à peu près. Et j'étais très, très surpris. Ouais, elle m'a bluffée. Mais après, je pense qu'aujourd'hui, le jeu vidéo, c'est tellement... Encore une fois, pour moi, c'est une culture à part entière. C'est quelque chose qui touche tout le monde. Quelques fallages. Voilà, on a tous un rapport avec un jeu vidéo, de près ou de loin. Peu importe notre âge, il y a le jeu mobile, maintenant, qui se démocratise. Moi, je ne suis pas du tout client. Mais voilà, tiens, je vais aller voir les manettes. Alors, Sébastien, un de tes meilleurs rôles télé était celui de l'emmerdeur dans On n'est pas des pigeons sur France 4. Est-ce qu'il y a des choses qui t'emmerdent dans le jeu vidéo ? Ouais, il y a des choses. Les mises à jour, j'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. Je veux jouer tout de suite. Exactement. Je crois que c'est le truc qui me rend le plus ouf. C'est quand tu as vraiment envie de jouer et que... Et que tu allumes ta console. Tu ne peux pas. Tu as 1h40 de téléchargement, de mise à jour, etc. Ça me rend ouf. On passe à la séquence. Le game dans la playzone. Sébastien, tu vas pouvoir voir tomber du ciel tel un ange déchu. Un magnifique petit panier dans lequel se trouve le jeu auquel tu vas jouer aujourd'hui. Je te laisse le découvrir. Les effets spéciaux sont extraordinaires. Il y a beaucoup de budget. Call of Duty Modern Warfare. Je le montre ici. Voilà. Sébastien, il paraît qu'aujourd'hui, une de tes seules préoccupations, ce n'est pas de savoir si le nouveau Call of Duty est bon, mais de savoir comment tu vas faire pour continuer à battre ton fils. C'est vrai. Ce n'est pas faux. Ma seule préoccupation, très honnêtement, en ce moment, c'est d'avoir du temps pour pouvoir y jouer. Pour moi, c'est simple. Une année réussie, en termes de jeu vidéo, c'est un bon Call of Duty et un bon jeu de foot pour pouvoir passer une année tranquille sur ses acquis et après, de belles petites pépites qui s'y rajoutent. Mais si j'ai ça, je sais que je suis bien. Tu peux passer la cinématique si tu veux. On est dans la deuxième mission de la campagne, la mission Piccadilly. Tu vas incarner l'agent Kyle. Généralement, quand tu joues en ligne, tu joues avec tes potes ou pas du tout ? Eh bien, non, puisque je n'ai plus beaucoup de potes qui jouent à Call of. Après, je jouais avec mon fils aussi. Mais alors, vous jouez en ligne ensemble ? Exactement. Alors là, je vous ai une prendre pour Instagram. Vous avez deux consoles ? Non, j'ai plus que deux consoles. On doit vraiment aborder ce point-là. Oui, ça m'intéresse. Oui, j'ai une console dans quasi chaque pièce. J'ai une PS4 dans ma chambre, une PS4 dans mon salon, une PS4 dans la chambre de ma fille, une PS4 dans la chambre de mon fils. Voilà, pour tout vous dire. Parce que toute ta famille joue ? Oui, mes enfants jouent. C'est génial. C'est très dur. Wow, stop ! Le code de la route, quelque chose. Ça ne va pas ou quoi ? C'est un truc très compliqué pour moi, c'est de jouer en parlant. C'est peut-être le truc le plus dur au monde. J'espère que ce n'était pas un CD. Ouh là ! Ah bah, je me suis fait fumer. Vous avez été tué par un Kami. Ah ouais, c'est chaud ça, vraiment. Non, non, c'est pas très bonne ambiance du tout. Wow, 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 wow. Ça y est, je t'ai... Mais non, je lui ai visé la tête, les amis. Bah, sors maintenant, on sait que tu vas sortir. Parler en jouant, c'est pas facile. Non. Mais alors... Ouais, j'ai tiré sur la veste, là ? Alors, il faut savoir que je ne vois pas grand-chose. J'ai des lunettes, c'est parce que vraiment, je vois que dalle. C'est quoi le jeu qui t'a le plus botter ces derniers temps ? Bah, voilà, c'est vraiment pas pour faire genre, mais c'est Death Gone. Death Gone, c'était une folie furieuse pour moi. Là, pareil, où j'ai plus vraiment le temps de me plonger dans des jeux et tout, je me suis dit, Death Gone, ça va être rapide. Attends, ça prend vachement de temps, Death Gone. Mais oui, mais moi, je ne savais pas parce que je n'ai pas voulu lire les tests, etc. Je me suis plongé dedans et ça a été un kiff absolu. Par exemple, j'ai beaucoup plus joué à Death Gone qu'à Red Dead Redemption. Puis l'ambiance, c'est vraiment, pour moi, c'est très, très bien fait. C'est vraiment, il y a une très, très bonne ambiance. Waouh ! Ah ouais, c'est... Merci beaucoup Sébastien pour cette démonstration de force dans Call of Duty. Ouais, j'étais pas très bon, mais voilà. Mais en ligne, on se retrouve en ligne. On se retrouve en ligne et je peux vous dire, ça va être différent. Ton actu, le retour de l'emmerdeur dans les pigeons. Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors, je suis un très, très mauvais vendeur de moi-même. Je déteste parler de moi pour faire un petit peu d'historique. On a fait une émission sur France TV, sur France 4 notamment, qui s'appelle On n'est pas et on n'est plus des pigeons par la suite. Et moi, je tenais le rôle de l'emmerdeur. C'est-à-dire que j'essayais de prouver par l'absurde certaines promesses marketing non tenues ou des inégalités parfois un petit peu frustrantes et rageantes, parfois plus graves. Donc voilà. Et l'émission s'est arrêtée pendant un an et a repris après sur la plateforme de France TV qui s'appelle Slash et sur YouTube. Et moi, en parallèle, je fais l'emmerdeur sur ma chaîne et sur Slash. Mais les épisodes sur ma chaîne, toute la monétisation, c'est soit reversé à des associations, soit je m'en sers pour acheter tout ce qu'il faut, nourriture, kit de première nécessité pour des SDF. Et je fais des maraudes avec des abonnés. Je sélectionne quelques personnes, on y va et on fait ça ensemble. et c'est super cool parce que ça permet déjà de connecter les gens entre eux et aussi avec moi. J'apprécie vraiment ces moments. Et on te voit également sur Click dans ton émission Dans la Légende. Exactement, ouais, sur Click. Click, c'est une aventure qu'on a commencé il y a six ans maintenant et je suis très content. Et mon émission Dans la Légende, c'est une émission qui traite de la pop culture au sens large du terme et on revient particulièrement sur ce qui a traversé les générations, ce qui a traversé le cœur des gens au fil du temps. On parle de tout, c'est-à-dire vraiment que ce soit de littérature, de cinéma, de manga, de japanimation, de jeux vidéo. On parle vraiment de tout, tout, tout. C'est maintenant l'heure du challenge Dans la Playzone. On te met au défi aujourd'hui. Je t'invite à regarder l'écran et à nous lire ce qu'il s'y affiche de manière à découvrir ton challenge. Devenir le roi des sumos. C'est parti ! Est-ce que tu connais ce jeu ? Non, mais je pense que c'est un party game. Nous voici donc dans le challenge de cette Playzone. Tu es sur Tetsumo Party. Le but est très simple. Chaque gâchette contrôle un des membres de ce sumo et il faut que tu arrives à reproduire exactement la même forme qu'il y a dans le mur en face de toi. Pour accélérer, c'est la croix. Trois essais. L'objectif est de 15 points. Si tu réussis, tu auras droit à un joli gâteau. Si tu rates, tu auras droit à un gâteau dans lequel on a mis plein de trucs pas bons à manger. Oh non ! Qu'est-ce que c'est que ce cauchemar ? Ah si, mais sinon, il n'y a pas d'enjeu au challenge, voyons. 15 points. C'est quand tu veux. Toi qui as l'habitude d'aller au Japon, ça doit te rappeler des trucs complètement absurdes. Ouais, mais ça va très vite, là. Ah mince ! Cunaise, le pied. Je n'avais pas vu le pied. C'est un essai sur trois qui s'en va. Est-ce qu'on s'est cumulé les points ou pas du tout ? Non. Bien joué. Je suis complètement horrible en synchronisation. Oh non ! Non ! Non ! On était à 7 points. Dommage. Dernier essai. Ah, je suis horrible. Il y a un truc que j'ai oublié de te préciser, c'est que quand tu accélères, tu gagnes plus de points. Tu vois, 3 points. Non ! Je l'ai eu. Ouais, c'est bon. Les pieds ! Les pieds ! C'est un échec. Tu as raté le challenge. Comment j'ai le chum ? Comment j'ai le chum ? Mais que va-t-il advenir de toi ? Tout simplement, je vais t'inviter à te diriger vers le frigo. Tu vas découvrir ce que tu vas manger. Oh là là, comment j'ai la rage. Ah ouais. Parce que c'est super frustrant ce jeu. Parce que tu sais que tu dois taffer vraiment le truc pour y arriver. Et donc là, en fait, j'ai une chance sur deux ? Non, le gâteau de droite est le tien. Bon appétit, Sébastien Abdelhamid. Abdelhamid, tu veux rater le challenge ? Tu veux manger un truc vraiment pas bon ? Sérieux ? Vraiment à ce point-là ? Je vais pas tout manger. Non, non. C'est juste histoire d'avoir un petit regard caméra derrière toi. Non, tu peux pas dire ça. Non, je ne suis pas d'accord. Allez. D'accord. L'avion. C'est un gâteau au chocolat avec du ciment, du poivre et du sel. Ça pique un peu. Ça va ? C'est horrible. Ah, je vous déteste. Ah, il y a de l'eau, quelque chose ? Il y a plein de trucs au frigo. Ah ! Serre-toi. Ah, c'est horrible, 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 horrible. J'ai envie de vomir pour de vrai. On propose de rejoindre le Hall of Fame de la Playzone et de dédicacer ta propre manette qui trouvera sa place à côté des grands noms qui sont passés entre ces murs. Eh ben, ça me fait bien plaisir. Tu peux trouver une manette sur la table basse. Je choisis... Celle que tu veux. Ok, cool. Et la signée avec un petit stylo. Très bien. Et nous montrer le résultat à la caméra à ta droite. Très bien, très bien. Je vais prendre la bleue, je la trouve très jolie. Je vais prendre plusieurs feutres de couleurs parce que j'en ai envie. Et personne ne m'arrêtera. C'est ma manette. Je fais ce que je veux. Si j'ai envie de mettre du rose sur du bleu, je le fais. Qu'est-ce qu'il y a ? Et c'est exactement ce que je vais faire. Bon, on est d'accord, personne ne va jouer avec, donc... Non. Joli petit cœur. Ouais, parce que c'est l'amour avant toute chose. J'ai dit merci PSX. Parce que ça, PSX, en fait, c'est l'ancien nom de la PlayStation. Je l'apprends parce que moi, je suis vieux. Avec un cœur. Parce que le jeu vidéo, c'est avant toute chose de l'amour et de la passion. Et puis, avec mon nom, parce qu'il faut bien marquer son nom quelque part. Donc, moi, je l'ai inscrit sur la manette. C'est super cet atelier graffiti. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans la Playzone. C'était un plaisir de te recevoir. Merci à vous. Merci beaucoup. On te retrouve dans Clique et bien entendu sur ta chaîne YouTube pour l'emmerdeur. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui dans la Playzone. Je ne vous remercie pas. Non, non, tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Je ne vous remercie pas du tout pour ce que vous m'avez fait manger. Je vous en voudrais toute ma vie. C'était horrible. Ne l'écoutez pas. On se retrouve très bientôt pour une prochaine Playzone avec de nouveaux gâteaux. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501